... Les chefs des confessions religieuses n'ont toujours pas accordé leur violon. La situation dure plusieurs semaines déjà. Ils se sont même dédouanés de porter le poids du glissement au cas où un accord n'était pas trouvé dans le Delay. Bonne nouvelle pour la RDC. Le pays ne figure sur la liste des sociétés dans l'affaire des évasions fiscales Pandora Papers, après une enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d'investigation. Retour à la normale après que la galaxie Facebook se soit éteinte pendant près de 6 heures lundi. Comment une panne géant d'aiguillage a mis Facebook, Instagram et WhatsApp à genoux ? Les pertes se chiffrent en milliards. On en parle également dans ce journal. Le président français Emmanuel Macron souhaite un apaisement sur le sujet mémoriel entre la France et l'Algérie. Il dit avoir des relations vraiment cordiales avec son homologue algérien. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Désignation des animateurs de la CENI, le sujet fait encore la une. Les confessions religieuses ne se sont pas toujours mis d'accord, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines déjà, qu'en pensent sur leur position de départ. Ces 6 confessions religieuses ont en quelque sorte lavé leurs mains, selon dit au cours d'une conférence de presse. de la voix de Dodo Kamba, ils promettent qu'ils ne porteront pas le poids du glissement. L'on ne sait toujours pas qui sera le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante. Les leaders des 8 confessions religieuses devraient se mettre d'accord sur un nom pour présider la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, les divergences continuent. Pour l'Église catholique et l'ECC, pour les 6 confessions religieuses dirigées par Dodo Kamba, c'est Kadima Ourya. Un nom qui ne veut pas accepter l'Église catholique et l'ECC. Quand on sait que c'est un poste clé pour la tenue des élections transparentes et crédibles en République démocratique du Congo. Les 8 confessions religieuses réunies au siège de la conférence épiscopale du Congo, les 8 confessions religieuses, dans leur dernier ultimatum leur accordé par le bureau de la Chambre basse du Parlement de 72 heures, s'est expiré sans que nos consensuels n'en soient dégagés. Officiellement, pas de nom. Mais dans l'entourage des 6 confessions religieuses, on assure et persiste que le futur président de la Commission électorale nationale indépendante s'appelle Denis Kadima et demande aux Églises catholiques et Églises du Christ au Congo d'apporter des preuves d'accusation de corruption et d'intimidation. L'ECC et l'Église catholique s'opposent au nom de Kadima, estimant qu'il est trop proche du président Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo et cela ne pourra pas favoriser la tenue des élections. En toute transparence, face à cette divergence, c'est à l'Assemblée nationale de pouvoir trancher. De leur côté, les politiques n'ont pas tardé à réagir sur Télé 50 après ce énième fiasco des confessions religieuses dans la quête du consensus autour de la désignation du nouveau président de la CUNY. Les prêtres, les presses de l'Église, ils savent tous que tout ce qui se passe là a commenté M. Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. C'est lui qui est en train de manœuvrer pour obtenir ce qu'il a toujours souhaité, l'Église-Main. Ce ne sont pas les confessions religieuses qui sont incapables de trouver un compromis, mais c'est la manipulation de Félix et de ses acolytes qui compliquent les choses. Mais si nous sommes dans un état de droit, et réellement de droit, comme on nous chante partout, les révélations que M. Donatien-Scholle, M. L'Abbé Donatien-Scholle, est en train de faire à la nation, mais ça mérite une information judiciaire, que les gens soient interpellés, arrêtés. On nous parle des montants précis, 100 000 dollars, on nous parle des jupes, on nous parle des lieux, Béatrice, et les auteurs sont connus, on dit que ce sont les proches de M. Antoine et Félix Tshisek, quand on dit le proche du pouvoir. On ne faut pas le candidat du chef, c'est que le chef. Nous sommes en train de regretter que le pouvoir actuel se comporte de la sorte, alors que généralement, la mise à place d'une CENI, comme il y avait déjà une loi, ne devait pas être encore un moment de longue tension politique. Alors, donc, M. M. S. 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 là et qui n'a pas fourni l'effort de contacter les électeurs si chacun des candidats est allé vers les électeurs il les a convaincu l'idée presse n'était pas en cours ça il faut le savoir la question est à régler en tenant compte de textes qui dirigent dans la république en tant que tel mais aussi les confessions religieuses parce que elles ont les lèvres on ne va pas continuer de tournoyer comme cela de chercher à se donner raison sur base de sa propre volonté de ses sentiments pendant que la république est régi par les textes nous pensons que l'état de droit c'est aussi ça il faut en souffrir de temps en temps en acceptant que les règles de jeu prédéfinie soit ainsi respecté même si on peut ne pas marcher avec selon ses accommodations à ce niveau nous ne sommes pas des arbitres de cette question l'idée presse n'est pas arbitre de cette question nous attendons que les confessions religieuses parce que c'est légal présente aux candidats si ce n'est pas fait la loi donne des compétences précises à l'assemblée devra en user autre chose la prison centrale de butembo dit kakwangoura remis en liberté selon dit 17 détenus et qui jusqu'à ce jour étaient présumés les uns poursuivis pour coups et blessures et d'autres pour des faits mineurs parmi eux figurer un élément de la police nationale congolaise et celui des forces armées de la rdc cette libération a été justifiée par le besoin d'aérer cette maison d'incarcération vu la crise sanitaire mondiale pas de reprise des cours depuis lundi 4 octobre dans les écoles publiques de la ville de béni au nord kivu les enseignants n'étaient pas présents dans plusieurs établissements scolaires le ministre de l'épesté tony mois bas qui a lancé officiellement les débuts des cours a pourtant sensibilisé parents et enseignants au respect du calendrier scolaire dans la province du nord kivu seul les écoles privées de béni ont repris leurs activités à l'institut l'avenir de béni au complexe scolaire marie corresson et au lycée moandou l'institut bongoulou les élèves étaient bien visibles dans la cour de l'école mais malheureusement aucun enseignant n'était présent sauf les chefs de l'établissement qui était dans son bureau pour l'inscription de nouveaux élèves les chefs de l'établissement de l'institut bongoulou dit espérer que le cours reprenne dans le prochain jour mais aussi à l'institut des bénis ni les écoliers ni les instituteurs se sont présentés ce lundi sauf quelques parents qui étaient dans la cour de l'école l'un des parents a témoigné qu'ils étaient là pour inscrire seulement leurs enfants du côté de l'épée à béni c'était plutôt la bousculade même si les cours n'ont pas répris c'est ce lundi que les inscriptions de nouveaux élèves ont commencé dans cet établissement pour rappel il y a deux semaines que le deux principaux syndicats d'enseignants à savoir les syndicats des enseignants du congo et les syndicats national des écoles conventionnées catholiques avaient appelé leurs membres à n'est pas reprendre le chemin de l'école tant qu'ils n'auront pas obtenu du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de travail les responsables des écoles ont de leur côté affirmé être en attente de l'ordre de leur supérieur pour lancer les inscriptions d'après un enseignant les cours ne devraient pas commencer les lundis 4 octobre dernier affaire rame on en parle encore dans ce journal le ministre des pt anti qui basse à maliba va se présenter demain mercredi pour répondre préoccupation des députés quant à ceux pendant ce temps les députés du franc commun pour le congo fcc sont montés au créneau pour dénoncer cette taxe qui n'a pas de soubassement juridique ils ont profité de l'occasion pour exiger la démission du ministre qui bassa ainsi que la suppression du rame dans une déclaration fait au palais du peuple les élus du franc commun pour le congo disent non à une mise en scène sous le dossier rame pour distraire la population exige la démission du ministre des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication qui basse à maliba mais également de la direction de l'autorité des régulations des postes et télécommunications les députés du fcc exige en même temps la suppression sans condition de la taxe rame considérant qu'il ya un début de reconnaissance du droit de l'assemblée nationale à exercer le contrôle parlementaire avec la programmation quoi que tardive du premier dossier de ce genre jamais inscrit au calendrier de nos travaux depuis l'élection de l'honorable christophe mbosso à la présidence de notre auguste chambre en l'espèce l'invitation adressée à monsieur augustin qui basse à maliba ministre des postes téléphones nouvelles technologies de l'information et de la communication pétentic en sigle pour venir répondre à une question orale avec débat sur le dossier rame cette perception illégale des frais des crédits des communications sur les comptes de tous les usagers des téléphones mobile en rdc sous le fallacieux prétexte d'identification et des certifications des appareils cellulaires ayant constaté qu'il ya une volonté délibérée de l'union sacrée de la nation non seulement de s'aborder les initiatives parlementaires mais surtout de renvoyer au delà du délai réglementaire la plénière consacrée à la réponse du ministre de pétentic aux préoccupations soulevées par les élus du peuple au nom de ces peuples en vue de tromper la vigilance de la population et découvrir par des manoeuvres politiciennes le membre du gouvernement mis en cause ainsi que la gravité du scandale que représente cette opération aussi illégale qu'immorale d'appauvrissement du peuple congolais pourtant déjà fortement meurtri par la faiblesse de son revenu par ailleurs ils promettent de déposer une motion de défiance contre le ministre kibasa si la procédure déjà enclenchée n'aboutit pas pour rappel c'est à l'issue de la plénière du 29 septembre dernier qu'un délai de 48 heures a été accordé au ministre kibasa pour répondre aux préoccupations des élus cependant les bureaux de l'assemblée nationale a fixé la plénière pour le mercredi 6 octobre prochain répondant favorablement à une dérogation sollicitée par augustin kibasa mariba la ville de kindu doté désormais d'une chaîne numérique la cérémonie de son inauguration a été organisée le qu'un dernier en prison de plusieurs personnalités dont l'artiste musicien héritier watanabe il s'agit de la télévision bitika oeuvre du député provincial omana bitika pascal de une satisfaction pour la population c'est devant plusieurs personnalités que l'artiste musicien héritier watanabe invité pour agrémenter cette cérémonie les directeurs général a indiqué que sa télévision vient d'aligner le maniema au concert international qu'international des villes numérisées maître alexandre cambo et rassure que la bitika télévision sera dans le tout prochain jour vu sur cana plus afin de matérialiser sa vision de vendre très haut l'image de la province du maniema pour sa part madame evelyn bitika épouse du promoteur de la télévision et présidente de la fondation a souligné que l'implantation de cette chaîne de télévision traduit les signes d'amour du député provinciale omana bitika pascal à la population des kindou bien avant la coupure du ruban symbolique et l'asperge par le ministre provincial au l'écho lungundous et les manies le nouveau né dans le monde médiatique a reçu la bénédiction traditionnelle par un moami lega pour partager sa joie avec ses frères maniemiens l'artiste et musicien ritier watanabe a d'abord livré un concert via hippie au profit de la notabilité hindousienne puis une production populaire à la tribune centrale des kindou à l'occasion les députés provinciales omana bitika pascal a révélé à l'assistance que cette chaîne de télévision aidera sa population à faire parvenir ses difficultés au chef de l'état félix antoine c'est qu'est dit tu l'ombo Rétenez que c'est dans une ambiance chaleureuse que c'est clôturé cette cérémonie d'inauguration de la télévision numérique bitika en dehors de nos frontières dans l'affaire évasion fiscale pandora papers aucune personnalité politique ni économique de la rdc n'a été cité après une enquête de deux ans réalisé par le consortium international des journalistes d'investigation un réseau qui réunit plus de 600 journalistes plus de 300 mots cités dans l'affaire notamment ceux des dirigeants politiques chef d'entreprise et stars de la musique parmi lesquels le président gabonais ali bongo le kenyan ouroo kenyatta et moussevéni en offre c'était dans une déclaration faite ce lundi à brazzaville par le billet d'un envoyé du président américain jonathan push pushning que les états unis a annoncé qu'ils envisagent d'entreprendre un partenariat avec le pays qui possède des grands avec des pays qui possèdent des grandes forêts du monde notamment l'indonésie et la république démocratique du congo dans le but d'éviter une réforestation car celle ci représente une grande importance sur la survie de la planète c'est une panne qui a touché aussi bien les services sur mobile que sur les pc quel que soit le fournisseur d'accès facebook messenger instagram et instagram et whatsapp sont restés inaccessibles depuis près de six heures à kinshasa les utilisateurs de ces réseaux ont constaté le même désagrément la panne massive qu'a subi facebook instagram whatsapp et messenger les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien marc zuckerberg a affecté potentiellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde au moment où le groupe traverse l'une de ses pires crises de relations publiques cette panne a fait plonger facebook en bourse et fait chuter la valeur de la fortune de mark zuckerberg de 6 milliards de dollars américains selon bloomberg les milliardaires américains descend à la cinquième place de l'indice bloomberg billionaires passant ainsi sous bill gates à kinshasa cet incident avait paralysé certains commerçants devant des produits en ligne de maximiser leurs recettes sur le plan éducationnel d'autres étudiants en ligne ont du retard suite à ce crash noir les patrons de la firme marc zuckerberg s'est excusé pour cette panne géante causée par un changement des configurations défectueux de ses serveurs tenter de faire redressant les tensions le président français emmanuel macron a déclaré ce mardi souhaité un apaisement sur le sujet mémoriel entre la france et l'algérie et dit avoir des relations vraiment cordiales avec son homologue algérien abdelhamadjid de teboune les deux pays traversent une crise diplomatique depuis que le chef d'état français a déclenché la colère d'alger pour des propos accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle sur la guerre d'algérie et en sport éliminatoire de la coupe du monde qatar 2022 j-2 pour le match rdc madagascar comptant pour la troisième journée 17 léopards sur les 24 attendus à kinshasa vont s'entraîner cet après-midi sous la houlette de raoul lector cooper à huis clos et pour cette double confrontation mais chaque elia yannick bolassier et gaël kakouta seront absents raoul lector cooper devra se passer des services de gaël kakouta sorti sur blessure lors du match opposant son club lance à rems le 1er octobre en ligue 1 française depuis les débuts de cette campagne la présence de méchac il ya dans la tanière était incertaine suite aux litiges qu'il opposait à mazembé occasionnant sa suspension en sélection yannick bolassier sera aussi indisponible pour cette double confrontation et pour combler tous ses vides le sélectionneur principal des léopards de la rdc a convoqué joël nkandou de victoria pelzen club de la république tchèque et andré bouquia qui évolue à arroca au portugal 17 joueurs sur les 24 attendus pour cette double confrontation sont internés au lieu du rassemblement il s'agit des dieux merci mbokani ben malangon gita cédric bakambou samuel bastien nathan idumba hervé lomboto mandanda parfait qui a son bois joël pas sans abou lionel ngonda mouzinga glodi bmba chancel kayembe edo okita jonathan mouleka jackson moutoussamy samuel et à colo chadraque cinq léopards sont attendus ce mardi à kinshasa il s'agit d'un sac à la fabrice lui indama christian moukoko à malais n'goma fabrice en gang du joël troisième du groupe j avec deux points le faux congolais resté déterminé à rafler six points lors de cette double confrontation contre les barrières de madagascar dans l'acte 1 est prévu à kinshasa ce jeudi puis l'acte 2 à anta nana rivaux les 10 octobre ce journal est terminé je vous en rappelle les principaux titres les chefs des confessions religieuses n'ont toujours pas accordé leur violon situation qui dure depuis plusieurs semaines déjà ils se sont même dédouanés de porter le poids du glissement au cas où un accord n'était pas trouvé dans le délai bonne nouvelle pour la rdc le pays ne figure pas sur la liste des sociétés dans l'affaire des évasions fiscales pandora papers après une enquête réalisée par le consortium international des journalistes d'investigation retour à la normale après que la galaxie facebook se soit éteinte pendant près de six heures lundi comment une panne géant d'aiguillage amis facebook instagram et whatsapp à genoux les pertes se chiffrent en milliards on en a parlé dans ce journal le président français emmanuel macron souhaite un apaisement sur le sujet mémoriel entre la france et l'algérie est dit avoir des relations vraiment cordiales avec son homologue algérien merci de rester avec nous pour la revue de presse et dans un instant sur votre chaîne comme tous les mardis la revue de presse c'est avec jenny kaimbe de l'autre côté du studio bonjour jenny et bienvenue merci amina boyumbo bonjour à tous désignation des animateurs de la sony les divergences persistent entre les chefs religieux oui les violents n'y s'accordent pas malgré à les 72 heures l'air à des délais supplémentaires l'air accordé par les présidents de l'assemblée nationale christophe mboson kodia les confessions religieuses n'ont pas réussi à trouver une solution favorable les potentiels online revient sur la dernière réunion tenue au centre inter-diocésan qui s'est mal terminée les princes de l'église ont étalé leurs contradictions au grand jour pourtant ils étaient censés dégager un consensus mais du côté sainte-coe les prêtres estiment qu'il y a toujours possibilité de se mettre à nouveau ensemble un avis régulier par l'évêque général de l'église des révèles du congo de kamba et puis par le potentiel online qui a annoncé la fin des échanges et est promis de répondre à l'assemblée nationale pour apparaître une correspondance forme des as se rapporte pour sa part qu'à ce stade la rupture est consommée entre les dios en co les six autres confessions religieuses ils invitent par ailleurs l'assemblée nationale à enteriner la candidature des dénis kadima les sujets inquiètent plus d'un congolais nombreux ont réagi et demandent aux confessions religieuses de mettre des côtés leur divergence pour l'intérêt commun en première ligne les secrétaires général de l'union pour la démocratie et les progrès social cité par cet ursé de points cédés qui a appelé les huit confessions religieuses a pensé à cette population qui croit en elle et qui chaque week-end se confie à elle pour écouter la parole des dieux l'autre réaction c'est celle de Jean-Pierre Bimba cité par la prospérité qui exhorte le prince de l'église à trouver un consensus en tout cas les hommes des dieux doivent défendre et protéger leur image surtout l'image du christ mais aussi la foi des uns et des autres en guinée après la chute du président alpha condé certaines familles sont à la recherche de leurs frères membres de la garde présidentielle tout à fait certaines familles espèrent même retrouver leurs proches plutôt membres de la garde présidentielle disparus depuis le renversement du président alpha condé entre temps afikaguinée.com renseigne que des militaires victimes du coup d'état survenu en guinée les 5 septembre auraient été enterrés au cimetière cameroun en l'absence de leurs proches alors que certaines familles sont jusque là à leur recherche après une brève cérémonie dommage leur rendu au camp samori touré tout serait passé entre aux militaires d'après plusieurs sources concordantes les familles des victimes sont sous les chocs elles souhaitent voir les lieux où sont enterrés leurs proches mais difficile d'y arriver puisque le responsable du cimetière aurait reçu des instructions pour interdisant l'accès à toute personne voulant avoir des vérifications sur cette information interrogée à ces sujets une veuve a laissé entendre je cite ils n'ont pas accepté qu'on se rende au cimetière militaire aux cérémonies militaires ni à la cérémonie des lectures du saint coran c'était prévu qu'on aille là bas mais après qu'ils ont échangé les programmes j'ai voulu revoir le corps de mon mari car il m'a quitté les matins dans la précipitation mais je m'en remet à dieu à confier la veuve les coups d'état en guinée remet sur le devant de la scène les débats autour du statut des forces spéciales dans les armées ouest africaines notre rfi en l'espace de en l'espace de 13 ans aminat la fille de l'ouest a connu neuf couches militaires notamment en mauritanie en guinée au niger au mali et au burkina faso alors il y a lieu pour les dirigeants africains des cogités pourraient voir leur position puisque ces phénomènes laissent de nombreuses familles dans la désolation la crise s'accentue entre alger et paris avec l'interdiction notamment du survol du territoire algérien aux avions militaires français le sujet est à la une des médias internationales tout à fait emmanuel macron qui avait pourtant provoqué cette crise par des déclarations critiques estimant que l'algère s'est construit sur une rente mémoriale entretenue par les systèmes politico-militaires rapporte radio france internationale et le gouvernement algérien n'avait pas tardé de réagir encore une fois le président de la république française nous prendrait il pour des imbéciles en stigmatisant l'exploitation par le pouvoir algérien de la résistance d'un peuple à la colonisation avait rétorqué le gouvernement algérien et aujourd'hui les présidents français emmanuel macron tentent d'apaiser les tensions après que l'algérie ait pris la décision de fermer son espace aérien aux avions militaires français ajoutant france 24 point com merci beaucoup jenny kmb pour cette revue de presse transversal merci à vous autant merci à tous de votre attention l'actualité continue sur télé 50 à très bientôt télécharger les infos télé 50 sur 3 w point télé 50 fonds cd cd